Nicolas sur la chaîne philosophique, une nouvelle vidéo donc concernant Aristote et un de ses grands concepts dévoilés notamment dans l'éthique à Nicomac, une grande oeuvre. Alors ce concept, quel est-il ? C'est l'afronésis. Donc l'afronésis peut-être défini par prudence et certains le définissent par sagacité. Alors c'est un concept philosophique notamment comme je l'ai dit en préambule tirée de l'éthique à Nicomac. Alors la définition aristotélicienne rattachée à l'éthique est celle-ci. L'afronésis est une disposition pratique, une manière d'être habituel, c'est-à-dire lexis, pratiqué, accompagné de règles vraies. En grec, l'orthos, logos. Orthos, verticalité, logos, science, discours, méthode, langage. Capable d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour l'être humain. Donc là on en revient à la phase liminaire, la pierre angulaire, on va dire, de l'éthique à Nicomac, c'est le juste milieu entre ce qui est excès et en défaut. Donc comment justement trouver ce juste milieu dans les circonstances de la vie et dans notre parcours de vie. Aristote prive donc ce mot de toute la signification théorique qu'il avait chez Platon et distingue son domaine de celui-ci de la sophia et du nous. Donc sophia qui veut dire la sagesse et le nous, c'est l'entendement, l'intelligence. En abandonnant la théorie des idées, Aristote distingua nettement la métaphysique, donc ce qui dépasse l'entendement, ce qui va au-delà de la fusis, donc de la vie, et l'éthique parce qu'il découvrit les racines psychologiques de l'action et de l'évaluation morale dans le caractère ethos. Alors la phronésie s'inscrit justement dans cette sagesse pratique. On produit encore aujourd'hui phronésis, comme je l'ai dit, par prudence. Pourtant, si la filiation historique relie la prudence française à la prudentia latine et par elle à la phronésis grecque, on est obligé de reconnaître que le sens actuel de mon prudence n'a pratiquement plus rien à voir avec la phronésie grecque. La réserve, la circonspection, les précautions, se gardant plutôt mal que bien de la frilosité qui désigne le plus couramment de nos jours la prudence, ne conduisent pas à comprendre que la phronésie grecque désignait l'intelligence, le nous qui s'impose à l'action, non pas son seul savoir, mais aussi par son pouvoir d'impulsion déterminante. Alors ça me rend moyen à un concept philosophique que j'avais fait il y a quelque temps sur Aristote et l'antelétchie aristotélicienne, où c'est un principe fondateur de l'homme qui permet de passer du pouvoir à l'acte. Du pouvoir à l'acte. Revenons-en à la phronésis. Les risques de confusion ne s'arrêtent pas là. Historiquement, le mot français de sagesse remonte à la sapientia latine et par elle à la sophia grecque. Pourtant, traduire la sophia d'Aristote par la sagesse du français contemporain serait faire un contresens. La sophia d'Aristote est ce que nous appelons la philosophie. La philosophie, c'est aimer la sagesse, mais c'est aussi aimer la connaissance en vue de flirter avec une certaine forme de sagesse. Prise dans son sens le plus spécifique, le plus technique qu'il soit. Ce que nous appelons la sagesse, qui dit savoir, mais aussi expérience, bonne volonté, caractère, qualité de cœur. Tous ces relais qui font aller de la raison à l'action. Cette sagesse traduit mieux que l'usuelle prudence. On parlerait aussi de vertu. Aristote en parle très souvent, justement, dans son ouvrage et dans d'autres ouvrages que l'on mentionne. Arrêté. A-R-E-T-E. La phonésiste, telle qu'Aristote l'entendait, la composition de nos comités de sages peuvent parfois laisser perplexes, mais ils ne sont de toute évidence pas des comités de philosophes. Chez Platon, notamment, en revanche, plutôt, la phonésiste, une sagesse contemplative. Elle entend bien diriger l'action, non cependant en unissant la connaissance vraie à un désir droit, mais en perfectionnant cette connaissance, en cherchant, en la rencinant, non dans l'agir, mais dans la contemplation du bien en soi. Donc, en fait, Aristote, par rapport à son maître, Platon, a y rajouté, il a étiré le concept, et plus dans une philosophie pratique et moins spéculative. La phonésiste, chez Platon, n'entend diriger l'action qu'en étant contemplation de l'idée même du bien. Elle laisse l'action sans règles prochaines, mais elle lui impose l'idéal de la norme suprême. Aristote fait de la phonésiste, la prudence, la sagesse pratique, non une vertu morale, mais une vertu intellectuelle. Il la lit en effet comme étant son excellence, sa perfection à l'une des deux parties rationnelles de l'âme. Je vous invite à lire de l'âme, l'âme d'Aristote. Très intéressant. Donc, cette âme, celle qui a pour objet, non les phénomènes naturels, mais, comme il le dit dès le début de l'éthique de Nicomac, les choses de la vie. Tout sera définitivement clair lorsqu'Aristote établira très nettement la distinction entre l'intellect spéculatif de Platon et l'intellect pratique, donc la sagesse pratique, comme étant les deux fonctions de la partie rationnelle de l'âme. Ce sera plus l'œuvre intérieure du traité de l'âme que de l'éthique à Nicomac. Il n'existe qu'une seule partie rationnelle de l'âme, mais elle est elle-même divisée en deux parties. A l'une partie appartient l'intellect pratique, dont la fin est l'action. A l'autre, l'intellect spéculatif, dont la fin est la connaissance pure. Alors, on ne va pas dissocier, justement, ces deux, entre ce qui est pratique et spéculatif, justement, ces deux notions s'imbriquent. La notion de phronésis, telle qu'elle est définie et expliquée dans l'éthique à Nicomac, donne accès à ce qui peut être considéré comme une première théorie de l'action. Cette notion permet de comprendre comment la raison intervient dans l'agir. On revient à la notion de praxis aussi, de pratique, d'action. Elle offre les premiers éléments indispensables pour différencier l'action du mouvement, du geste, de la production, du comportement, de la conduite même, et surtout quand ces notions sont définies scientifiquement. Elle demeure une référence nécessaire aux discussions que suscitent les théories décisionnistes, volontaristes, utilitaristes ou sceptiques. Alors, je terminerai cette vidéo. C'est un concept assez complexe. Il faut lire, je dirais, une bonne partie des œuvres d'Aristote, notamment l'éthique à Nicomac. Il y a l'éthique à Eudème, de l'âme et d'autres ouvrages. Alors, il a dit, il est pour nos actions d'une grande importance de savoir si nos plaisirs et nos peines se justifient ou non lorsque nous éprouvons devant le bien ou le mal. Éthique à Nicomac. La vertu est, en ce qui concerne les plaisirs et les peines, la capacité d'exécuter les plus belles actions, le vice étant la disposition contraire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre des j'aime, partager la vidéo, commenter, vous abonner à la chaîne Fils de vos fils, ce n'est pas encore fait, activez les notifications et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme le disait Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Merci. Merci.